Laoua Sacre qui est donc politologue, qui travaille sur les enjeux d'égalité et sur l'usage du numérique comme levier de citoyenneté en fait. Fondatrice du syndicat de parents d'élèves Front de Mer et du réseau classe-genre-race, auteure de Discrimination classe-genre-race, opère pour en réagir, publié aux éditions IFA et 4 ans. Juste à côté, Tristan Gito, co-fondateur, ancien président de Mozilla Europe, qui est la branche européenne de la fondation Mozilla qui s'occupe d'une architecteure Firefox pour ceux qui l'utilisent. Ancien directeur produit chez Cozy Cloud qui propose donc du cloud personnel qu'on héberge chez soi. Et aujourd'hui, vice-président de Compte, donc un auteur de recherche qui entend proposer une alternative à Google respectueuse de la vie privée. Et blogueur également sur standblog.org et auteur chez CEF de Surveillance de Pointe Slash Slash. C'est en 2016. A ma droite, Valérie Peugeot, chercheuse à Orange Labs et commissaire à la CNIL, présidente d'une association qui analyse des questions sociétales liées aux nouvelles technologies et qui promeut les communs de la connaissance. qui s'appelle donc VECAM, ancienne vice-présidente aussi du Conseil national du numérique et qui a récemment traduit « Visage de la Cine-Côte-Vallée » paru chez CEF, a également coordonné plusieurs ouvrages paru chez cet éditeur qui m'a mis ce soir. Également auteur de « Téradatin, carré des données du numérique » et co-auteur de la Cine-Côte. C'est un réseau qui travaille avec l'association qui gère les noms de domaines en .fr, l'Afrique, qui blogue beaucoup sur www.bordsmeyer.org et qui a publié cette année chez CEF « Cyberstructure, l'Internet, un espace politique ». J'ai déjà été assez long, on va leur passer la parole tout de suite.